La 10K40 termine la séance sur une note positive après la BCE, la Banque Centrale Européenne, sans surprise, a maintenu ses taux d'intérêt inchangés et l'enveloppe du programme d'achat d'urgence face à la pandémie jusqu'à au moins fin mars 2022. Parmi les valeurs qui se sont distinguées ce jeudi, on retrouve Ipsos. L'un des leaders mondiaux de l'élaboration et de la diffusion d'études par enquête a bondi après avoir dévolé pour le premier semestre un chiffre d'affaires en progression de 26,4% à 993,3 millions d'euros. Le groupe anticipe un taux de croissance organique à un seul chiffre pour la période de juillet à décembre. Pour l'ensemble de l'année, la société juge vraisemblable que la croissance organique sera très supérieure à 10% si la comparaison est faite avec 2020 et pas très loin de 10% si 2019 sert de référence. Le reste de l'actualité, Vinci, le groupe de construction a remporté un contrat de partenariat public-privé avec la nouvelle route fédérale B247 en Allemagne. Le projet d'une durée de 30 ans représente un investissement total d'environ 500 millions d'euros. Ketelink, l'opérateur du tunnel sous la Manche, a fait état de son côté pour le premier semestre d'un chiffre d'affaires en repli de 12% à 326 millions d'euros. Le groupe a déclaré ne pas être en mesure de fournir des prévisions chiffrées tant que le gouvernement ne fixeront pas de cadre stable concernant les voyages transfrontaliers. On passe à présent à Soitec, un leader mondial de la production de matériaux semi-conducteurs innovants, a enregistré pour le premier trimestre de son exercice un chiffre d'affaires consolidé en progression de 58,8% à 180,4 millions d'euros. Le groupe confirme attendre un chiffre d'affaires d'environ 950 millions de dollars pour l'exercice 2021-2022. Et puis Technip Energy, le spécialiste de l'ingénierie et des technologies, a fait état pour le premier semestre d'un chiffre d'affaires ajusté en progression de 8% à 3,24 milliards d'euros. Le groupe a relevé ses prévisions de marge pour l'exercice en cours et confirmé sa prévision d'un chiffre d'affaires compris entre 6,5 et 7 milliards d'euros. A New York, Sabrina Cagliosi pour Training Central. Je vous souhaite une très belle fin de journée. A tous, à demain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !